Alors on est avec Loris Brognaud, donc tu as 28 ans, tu joues Elie Droit au Bershkot, ça va ? Tout va bien pour toi ? Super, tout va bien. Alors donc tu as joué 17 matchs cette saison en championnat, tu as inscrit 3 buts et tu as délivré aussi 3 postes décisives. Qu'est-ce que tu penses de ta saison sur le plan personnel ? Sur le plan personnel, j'ai eu une grosse blessure avec une opération au ligament interne du genou. Donc ouais, mon nombre de matchs, comme tu dis, pour moi c'est peu parce que ce n'était pas une saison pleine. Je suis resté 3 mois à l'arrêt et encore je suis revenu quand même assez rapidement. Donc la révalidation s'est super bien passée. Voilà, déçu d'avoir eu ce pépin physique, cette opération qui m'a un peu mis un genou à terre. Bon, l'important c'est de revenir, donc je suis bien revenu. Et dans les matchs que tu as joué, tu as été plutôt content de ce que tu as produit ? Tu aurais préféré faire mieux ou c'est bien ? Quand tu as un joueur offensif, ok, les statistiques ça compte. Tu sais bien comment ça va dans le football. Mais bon, ouais, je pense que j'aurais pu faire peut-être mieux. Mais voilà, comme je te dis, après une blessure, ce n'est pas toujours facile de revenir. Mais bon, je suis revenu à mon meilleur niveau et j'essaie d'aider l'équipe comme je le pouvais. Et puis la fin de saison, tous les joueurs sont un peu fatigués. Et après, bon, la vérité de la fin du championnat, ça a été un peu compliqué pour nous. Donc, ce n'est pas que je suis revenu au meilleur des moments, on va dire. Ouais. Après, j'ai vu que tu as loupé 11 matchs. C'est quand même beaucoup 11 matchs de championnat où tu n'as pas fêté ton équipe. Comment toi, en tant que joueur, tu as réussi à passer outre ça, à ne pas pouvoir aider ton équipe ? Surtout à un moment où ça se passait plutôt bien pour eux, justement. Ça devait être dur mentalement. Est-ce que tu as eu des aides pour t'accompagner ? Est-ce que le club t'a toujours montré du soutien ? Franchement, c'est quand tu te blesses comme ça en cours de saison et que toi-même, tu te sens bien et que ça te stoppe comme ça dans ton élan, mentalement, c'est très, très dur. Et ce n'est pas le premier souci physique que j'ai depuis que je suis au Berscott. Et donc, c'est encore une nouvelle étape, un nouvel obstacle à passer. Et surtout, quand ton équipe tourne bien, les matchs de week-end, tu n'as pas envie de la regarder. Ah oui, carrément, ça ne doit pas être facile. Tu n'as pas envie d'aller voir tes copains jouer parce que, mentalement, c'est encore plus dur. Mais bon, sinon, la famille, ma femme, mon fils, c'est les plus grandes personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé dans la revalidation et dans un moment difficile de la carrière, quand même. C'est comme ça. Nous, en France, on a un joueur qui s'appelle Florian Thauvin. Je pense que tu le connais. Je vois aussi à ton poste, d'ailleurs. Il a été blessé pendant une année entière. Il a joué trois bouts de match. Et il avait dit que le club l'avait vraiment laissé de côté comme s'il n'existait plus. Est-ce que tu as ressenti ça aussi ? C'était moins long ? Tu es un peu mis de côté quand tu es blessé parce que tu ne t'entraînes plus avec le groupe. Tu ne vis plus les petites choses avec le groupe, que ce soit avant l'entraînement, après l'entraînement, quand tes copains te racontent ce qui s'est passé durant l'entraînement et que toi, tu étais en salle avec le kiné pour faire ta revalidation. C'est sûr, on n'a pas fait le même exercice. Quand tu es en salle, tu ne fais pas le même exercice que quand tu es dehors. C'est rageant. Mais comme je te dis, grâce à ça, je pense que je suis même sûr que j'ai progressé énormément mentalement. Donc, ok, tu tombes quand même de haut avec une opération. Mais mentalement, tu en reçois vraiment plus fort. Oui, c'est ça. Plus fort. Mentalement, ça doit être une épreuve à surmonter. Quand tu la surmontes et que tu arrives à revenir à un niveau, tu es revenu à un bon niveau finalement, malgré une blessure assez longue. Ça t'a permis de prouver aussi à toi-même, je pense, que tu étais capable de revenir bien et mentalement de te sauver. Au début de saison, vous avez joué sous les ordres d'Hernan Losada. Ça a joué un football offensif vraiment appréciable. Il est parti en milieu de saison. Alors, dans quelle mesure, pour toi, ça a été un déclencheur ? Sans manquer de respect au coach actuel, évidemment. C'est vraiment pas… C'est très dur de reprendre un club en milieu de saison, surtout quand il marche bien, parce que tu es obligé de faire pareil. Mais au final, est-ce que pour toi, ça a été vraiment l'élément un peu déclencheur ? Je ne vais pas dire de la descente aux enfers, mais de la série un peu compliquée que vous avez suivie. Oui, on a super bien commencé avec Losada. Un jeu très, très offensif, mais libre un peu. Je dirais, pas sans organisation, mais on marquait beaucoup de buts, mais on en prenait beaucoup aussi. Donc, c'était un peu des matchs un peu spectaculaires. Tu avais des 5-2. En tout cas, en Belgique, dans le championnat belge, c'est très, très rare. Des scores pareils. J'ai joué au stand aussi. J'ai joué un peu de la même manière cette année aussi. Oui, voilà, au stand, j'ai joué aussi plus ou moins de la même manière. On marquait beaucoup de buts, mais aussi pris pas mal de buts. Pour le spectateur neutre, en tout cas, même pour toi, si tu as arrêté les matchs, tu te régales quand tu as des matchs comme ça. Oui, c'est sûr. Donc, avec Losada, c'était un peu plus ce style-là de jeu. Et puis, les Rizas commençaient déjà, même avec lui, vers la fin, avant qu'il parte, commençaient un peu déjà à… On ressentait de la fatigue, en fait, je pense. Oui. Parce qu'on a commencé très, très tôt le championnat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a joué… On a commencé, je pense, c'était fin juillet, voire début août. Donc, on a commencé pour jouer le match pour monter en première division, en fait. Ah oui, c'est ça. Avec le Covid, on devait jouer un match… C'est une histoire un peu belge aussi. On devait jouer un match en mars. On a joué l'allée en mars, on a joué le retour en août. Ah oui, d'accord. Donc, la préparation était longue, dure. Surtout avec un recouche comme ça. Oui, et surtout qu'on arrivait vers janvier, février, et que tu sentais que physiquement, les joueurs étaient déjà un peu cuits. Et puis après, il est parti, il a trouvé une super opportunité en MLS. Pour moi, il a fait le choix logique. Il a bien fait au basse-côte. Il part en étant, on va dire, en étant le boss. Et puis après, avec le coach, le jeune coach ou le style qu'a repris, pour lui aussi, c'était pour sa première au Berscott en tant que T1. Un super coach aussi, très, très jeune. 28 ans, coach moderne. Coach moderne, tu vois un petit peu comment ça se passe au Bayern Munich. Le coach qu'ils ont pris, pour moi, c'est les nouvelles générations de coach. Pour moi, ça va être l'avenir. Donc, c'est différent. C'est un style différent. Et donc, son départ… Est-ce que, voilà, aussi ma question, c'est mentalement, au moment où vous avez appris qu'il allait partir en MLS, c'était quoi, un mois avant son départ ? Je crois que c'est ça, à peu près. Environ un mois avant son départ, vous avez appris ? Oui, il y avait des bruits, il y avait beaucoup de bruits qui circulaient, mais il n'y avait rien d'eux. Oui, il n'y avait pas, on ne s'était pas encore sûr ? Non, non, non. Il y avait beaucoup de bruits qui circulaient, comme quoi qu'il allait aller en MLS, mais il n'y avait pas encore vraiment de… Il nous l'a annoncé, je pense, c'était… Je ne sais plus exactement, c'était quand, mais juste avant un match. Comme quoi que c'était son dernier match, mais on l'avait déjà appris. Il y a eu au moins un match en sachant qu'il allait partir. Est-ce que mentalement, tu te dis, au final, tout va être battu après ce match-là ? Non, pas du tout, pas du tout, parce que… OK, il a apporté beaucoup de choses à l'équipe, mais non, je ne pense pas que ça a joué dans la tête des joueurs. Je pense que le seul truc, comme je te dis, c'est la fatigue, parce que la saison a été longue. Et je pense que ça a été plus ça, parce qu'avec Will Steele, le nouveau coach qui a repris l'équipe, ça s'est super bien passé. La transition s'est super bien passée. Il n'y a pas eu vraiment de cassure ou de… Ou alors que les entraînements ont complètement changé, la tactique a complètement changé. Non, ça a été fluide. OK. Il a juste mis un peu plus d'organisation défensive, parce que c'était un peu… Je ne veux pas dire du n'importe quoi, mais on prenait trop de buts, quoi. Et lui voulait un maximum garder le zéro. Mais automatiquement, quand tu veux garder le zéro, tu es moins productif offensivement. Et voilà, on a essayé de trouver un juste équilibre, mais on n'a pas eu assez de temps pour que la machine se mette en route, tout simplement. Au début de saison, vous vous bâtiez un peu pour les places européennes, top 4 au début. Après, on s'est dit, ils vont viser le top 8, top entre 4 et 8. Au final, vous finissez à un point des play-offs. Ce n'était pas du tout votre objectif, finalement. Mais est-ce qu'il y a quand même cette déception de ne pas avoir pu participer à ces play-offs, malgré la fatigue ? Au début de saison, on aurait signé à deux mains pour terminer le neuvième. Mais comme tu dis, au cours de la saison, surtout au début de saison, on était même premiers, des fois. Allez, c'est inédit, je pense. Je n'ai jamais eu ça dans ma carrière, en tout cas. D'être promu. Avec un club qui remonte, d'un coup. Tu es promu, tu es promu après du championnat. C'était bien, parce qu'en fait, tu n'avais aucune pression. Donc, on jouait un peu sans pression, à l'arrache, en allant chercher. Je crois aussi que Vernon vous avait joué de cette manière. Mais ça a bien fonctionné. Donc, ça a été une bonne idée de faire ça. Et après, quand tu finis neuvième, tu t'en mords les doigts à la fin du championnat parce que tu devais jouer les play-offs. Tu devais prendre un point, je pense, en trois matchs. Oui. Et tu en as pris zéro. Surtout sur des faits de matchs, tu devais au moins prendre un point en trois matchs. Surtout que tu jouais deux fois à la maison. Oui. Et non, mais... Mais voilà, c'est comme ça. La saison a quand même été, on va dire, réussie. Réussie, oui. Très belle saison. Mais quand même un peu déçu de finir déjà plus tôt le championnat parce qu'on a fini mi-avril. C'est vrai. Un peu déçu aussi pour ça. Tu dis jouer à la maison, mais il n'y avait pas de public. Est-ce que ça a fait une vraie différence dans ta tête en tant que joueur ? Enfin, dans ta tête ou réellement, finalement ? Est-ce que tu as ressenti une grosse différence entre sans et avec public ? Énormément. Énormément parce que ce n'est pas la même atmosphère. Surtout qu'au Berth Scott, il y a beaucoup de public. Il y a une grosse ambiance. Et tu vois, ouais, c'est triste. Et quand tu le vois, même dans les stades, même dans n'importe quel championnat, c'est triste de jouer sans public. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de ce qui se passe actuellement. Et malheureusement, on subit. Et j'espère que ça va changer pour la nouvelle saison. Parce que c'est triste de jouer sans public pendant toute une saison. C'est sûr. Surtout quand il y a eu des... Pardon, tu dis ? Surtout qu'avec le début de saison que vous avez fait, partagez ça. Il y avait encore le public à l'époque. Il y avait encore un petit peu. Ils pouvaient encore mettre, je pense, c'était 2-3 000 personnes. Mais c'était déjà ça. C'était déjà ça. Donc, il y avait quand même un peu d'ambiance. Quand tu marquais un but, on entendait les gens crier. Là, ici, quand tu marques un but, c'est... C'est le banc qui crie et basta. C'est le banc qui crie, mais ce n'est pas la même atmosphère. Alors, toi, tu as pas mal vagabondé de club en club. Alors, est-ce que ça a été un choix ? Parce que tu as été beaucoup en Belgique. Après, tu es parti aux Pays-Bas. Ça a été un choix personnel ? Tu aimes ça ? Partir, bouger ? Ou c'est quelque chose qui est un peu tombé comme ça, finalement ? Par les appartements ? Écoute, là où j'ai dû... Allez, j'ai été à Mons. À Mons, il y a eu la faillite. Donc, il y a eu une faillite de Mons. Donc, là, je n'ai pas eu trop le choix de partir. Et puis, demain, je suis parti aux Pays-Bas. Spartan-Rotterdam, c'est ça ? Spartan-Rotterdam durant trois saisons. Super pays, super championnat. Surtout pour les joueurs offensifs. Je me suis vraiment régalé. Un jeu assez ouvert aussi, porté vers l'avant. Technique. Donc, c'était vraiment... Beaucoup de possessions de balles. Franchement, j'ai vraiment adoré ce championnat. Même ce pays. Même tout ce qu'il y a eu durant ces trois saisons. Et puis, voilà, quand tu es fin de contrat, après, il faut trouver un nouveau challenge. Et après, tu sais bien, les gens qui restent 10-15 ans dans le même club, ça se fait très, très rare actuellement. C'est vrai. C'est le football moderne. Donc, après trois ans, logiquement, ton contrat est fini. Il faut que tu trouves un nouveau challenge. Et puis, je suis parti au Berscott. Trois ans sur Berscott. Et aujourd'hui, je suis de nouveau au fin de contrat. Oui, justement. Donc, voilà, je vais devoir trouver un nouveau challenge. Tu n'as pas de proposition du club pour une prolongation ? En fait, j'avais une option. J'avais une option d'une saison supplémentaire qui ne l'ont pas levée. D'accord. Financièrement, c'est un peu aussi compliqué avec le corona. Pas de public. Les droits TV. Il y a eu quelques histoires avec les droits TV qui n'ont pas reçu de droits TV. Donc, ça fait aussi beaucoup dans le budget. Et donc, ils n'ont pas préféré. Ils préfèrent ne pas lever tout simplement l'option. Donc, depuis le 31 mars, c'est la loi. Je suis libre pour signer dans le club très chouette à partir du 1er juillet. Et donc, tu as eu des propositions de certains clubs en Belgique, à l'étranger ? Ça bouge pas mal. Après, nous, on a eu fini mi-avril. Et il y avait déjà… Le championnat a continué encore dans la plupart… Presque tous les championnats, à part le nôtre, je pense. D'accord. Donc, ici, les championnats sont presque tous finis. On est mi-mai, fin mai. Ça commence à se finir tout doucement. Mais il y a déjà pas mal de propositions sur la table. Mais je préfère prendre le temps d'analyser vraiment toutes les situations. Et d'avoir toutes les cartes sur la table. Et puis, faire le meilleur choix possible. Je ne suis plus tout seul à décider. On est quatre maintenant. C'est ça, la famille. J'ai eu la famille, ma femme et maman. J'ai une petite fille là qui est arrivée il y a trois semaines. Donc, quand tu es quatre maintenant… Merci. Quand tu es quatre, tes choix sont… On verra bien où on sera l'année prochaine. Enfin, à partir du 1er juillet déjà. Toi, tu aimerais plutôt rester en Belgique ? Vu qu'il y a la famille ? Ou ce n'est pas forcément… Non, ce n'est pas forcément une priorité de rester en Belgique. Ce n'est pas vraiment une priorité. Si ça sera à l'étranger, c'est à l'étranger. Franchement, je pense que le choix ici, c'est un choix… J'ai 28 ans, je suis sur mes 29. C'est un choix qui va orienter, on va dire, ma fin de carrière. Si je peux dire ça. Même si j'ai encore quelques-uns à tirer. Mais ça va être un choix. Il faudra faire le meilleur des choix. Quoi qu'il arrive. Comme j'essaie de faire durant toute la carrière, bien sûr. Ici, plus la famille. Et puis là, je réjais. Donc, on verra bien où ça nous mènera. Finalement, faire un choix de club, ça ne doit vraiment pas être facile pour un joueur de foot. Parce que nous, à notre échelle, quand on joue à FIFA, on se dit, tiens, je vais aller dans ce club-là ou dans ce club-là. C'est facile. Mais pour un joueur de foot, c'est vraiment une carrière de 12, 13, 14, allez, 15 ans. Mais après, c'est décisif. C'est définitif, un choix de carrière. Comment, au tout début de carrière, tu fais pour faire ce genre de choix ? Au tout début, déjà, en tout cas, personnellement, j'ai commencé à Charleroi, au Spartan de Charleroi, qui était en deuxième division. Il venait de descendre. Et dans le courant de la saison, il y avait un coach qui m'appréciait beaucoup et qui m'a fait monter d'équipe réserve en équipe première. J'avais, je venais d'avoir, je pense, 18 ans. J'avais peut-être 17, 18 ans. Et je ne jouais pas parce qu'il avait gardé le même noyau, en fait, de D1 à D2 parce qu'il voulait remonter absolument dans l'année. Et je ne jouais pas énormément. Et donc, tu priviliges juste de jouer, en fait. Quand tu es jeune, pour moi, l'argent importe peu. Et le but, quand tu es jeune, c'est de jouer un maximum, de montrer, prendre de l'expérience, jouer avec des hommes. Parce que quand tu joues avec des gamins de ton âge de 15, 17 ans et jouer avec des hommes, c'est deux choses totalement différentes. Donc, le but, c'est d'accumuler des matchs, tout simplement. Donc, j'ai préféré partir pour accumuler des matchs, tout simplement, des minutes. Tu es parti à Eupen, c'est ça ? À Ouachelle, à Louvain. Ah, à Louvain. Qui était le même en première division. J'ai joué plus de matchs qu'à Charleroi, mais encore pas assez. D'accord. Pas assez à mon goût parce que je me disais, il faut que je joue encore plus pour accumuler encore plus d'expérience. Et j'ai été prêté en deuxième division, à l'Omel. À l'Omel. Où j'ai joué 35, 36 matchs, une saison complète. Où là, j'ai pu accumuler d'expérience. J'ai joué ma première saison déjà avec des hommes, une saison complète. Et comme je dis, j'ai plus privilégié de jouer que privilégié l'argent. Parce que aussi, dans le football, il ne faut pas se cacher, il y a le sportif et le financier. Le meilleur raccord, c'est que les deux soient bons. Mais quand tu es jeune, j'ai préféré sacrifier le financier pour pouvoir jouer, tout simplement. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai fait le meilleur des choix. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, je ne peux pas avoir les deux. Est-ce que tu as été conseillé quand tu étais jeune pour faire justement ces meilleurs choix entre sportif, économique ou plus sportif qu'économique ? Mon père a joué 15 ans en première division à Charleroi. Donc, grâce à ça, je suis dans le milieu depuis… Enfin, je suis dans le bain depuis que je suis né. Donc, je sais comment ça se passe sur le milieu du football. À la base, c'est une passion. Quand tu es gamin, c'est une passion. Mais tu veux en faire un métier. Et ça s'est réalisé, ça s'est passé. Et tu connais un peu tout ce qui se passe dans le milieu. Et j'ai été aussi orienté avec ses conseils. Parce que d'office, quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas dans le milieu. Je trouve que tu es un peu perdu. Et c'est pour ça que pas mal de jeunes, c'est bien qu'ils soient conseillés via des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce milieu-là. Parce que des jeunes qui n'ont aucune expérience et qui doivent faire un choix d'un club ou un choix d'argent, sportif, financier, ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu de la chance que mon père était là aussi. On voit beaucoup de personnes qui s'improvisent agent ou conseillers de joueurs, finalement. Parce qu'agent, c'est un métier à part entière. Mais qui s'improvisent conseillers de joueurs sous prétexte qu'ils sont juste des connaissances et qu'ils connaissent le milieu du foot. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Écoute, il y a beaucoup d'arnaques dans le football. Il ne faut pas le cacher non plus. Il y a du bon et du moins bon. Il faut faire les meilleurs choix de s'entourer avec les meilleures personnes, tout simplement. Donc, avoir confiance dans le milieu du foot, c'est aussi compliqué. C'est un milieu assez spécial. Un peu comme dans chaque job, tu as des avantages et des inconvénients, comme dans chaque boulot. Tu n'as pas que du positif et que du bon. Mais bon, s'entourer des meilleures personnes et essayer de faire confiance vraiment à un groupe restreint, on va dire. Tu sais sur qui tu peux avoir confiance. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière. Donc, j'essaie de m'entourer avec les meilleurs et avoir confiance en très peu de personnes. Parce que tu peux te faire avoir. Très vite. C'est le nouveau business maintenant. Le football est devenu un tel moulin à argent. C'est normal qu'il y en ait aussi des gens qui en profitent. On a une question qu'on pose dans toutes nos interviews. Alors, quels sont pour toi les clés pour réussir dans le football en tant que joueur ? Ça, beaucoup de gamins me posent la question. C'est bien. Écoute, pour moi, le premier mot, c'est le travail. J'ai toujours été éduqué de cette manière-là où si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Donc, pour moi, c'est vraiment travailler énormément, toujours plus, avoir une rigueur aussi, une discipline. Parce qu'en fait, c'est de la répétition à chaque fois. T'entraîner, c'est toujours la même chose. C'est répéter, répéter, répéter les mêmes gestes. Et grâce à ça, à la répétition et à la rigueur que tu mets, à la fin, ça devient automatique. Et ça devient banal de faire une passe, par exemple. Parce que tu le répètes depuis que tu as 4 ans. Mais je dirais que la rigueur, discipline, le travail. Les sacrifices ? Sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Surtout quand tu es jeune. Parce que quand tu as 15, 16, 17 ans, tes copains, ils sortent le vendredi. Toi, tu joues le samedi. Tu vas coucher à 21 heures. Si tu fais le choix de sortir, c'est que tu n'as pas fait le bon choix pour réussir. C'était simple. Si je voulais aller sortir le vendredi, je ne jouais pas le samedi. Ma décision était vite faite. C'était vite réglé. Donc, j'allais vite me coucher à 21 heures. J'allais coucher plutôt pour le foot que pour l'école. Il va comme toi. Ça, c'est normal. La passion. Encore maintenant, il y a encore des sacrifices à faire. Encore aujourd'hui. Il n'y a pas que quand tu es gamin que tu fais des sacrifices. Les sacrifices, c'est tout au long de ta carrière. Ton hygiène de vie. Ta nourriture. Quand tu vois les copains qui vont manger des kebabs et tout, ça donne envie. Mais tu dois faire attention. Je ne dis pas que je ne craque pas sur les kebabs. Mais voilà, ce n'est pas… D'ailleurs, tu dis que c'est quand tu as 16 ans. Mais même quand tu as 28 ans, tu as envie de sortir. Même maintenant, ça ne doit pas être facile toujours de voir ses potes sortir. De se dire, il faut que je dorme vendredi à match ou samedi à match. Le seul moment où tu peux sortir, c'est après le match, tu vois, pour décompresser un peu. Mais sinon, tu peux sortir peut-être. Et encore, si tu gagnes, c'est quand tu perds, tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie de rentrer chez toi. Oui. Je ne sais pas si tu veux. Non, mais c'est vrai que tout au long de ta carrière, ton hygiène de vie, ton corps, prendre soin de ton corps, ça paraît simple, mais au final, c'est un métier. Comme je t'ai dit, mais ça, tu l'apprends tout au long de ta carrière. Tu te l'apprends depuis que tu es petit. Enfin, depuis que tu es petit. En tout cas, moi, j'ai été dériller un peu comme ça. Depuis que je suis petit, il y a des sacrifices à faire. Le facteur chance, je ne le mettais pas dedans. Je ne le mettrais pas. Pour moi, je ne le mets pas dedans. Même s'il faut un petit peu de réussite, tu vois, un petit peu de chance. Mais au début, quand tu es jeune… Le talent, c'est peut-être un peu de la chance ? Le talent, il faut en avoir, tu vois, parce qu'il faut être un peu foufou dans les jambes pour pouvoir aussi passer l'étape, quoi. Passer l'étape pour devenir professionnel. Donc, le talent, il en faut aussi. Mais de la chance, il faut un peu de chance. C'est vrai, il faut un petit peu de chance. Mais je ne le mettais pas dans ma tête en disant, ouais, là, j'ai tout. Il faut juste un peu de chance. Non. C'était plus que je devais plus travailler. ou avoir plus de rigueur, plus de sacrifice, plus de discipline que de la chance, en fait. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr. À la fin de ma carrière. Il y a la chance, il y en a. Voilà. Mais maintenant, je peux dire que j'ai eu aussi un peu de chance, un peu de réussite au bon moment pour pouvoir passer cette étape, quoi. Mais quand tu es jeune, tu ne te dis pas, ouais, je n'ai pas de chance ou… Non, ce n'était pas… Toi, je n'aime pas me trouver des excuses, en fait. C'est que si ça ne va pas, c'est qu'il y a un truc que j'ai… Mal fait. Où j'ai mal fait, voilà. OK. Et une dernière question. Quel conseil tu donnerais à un jeune joueur qui arrive dans une équipe dans laquelle tu te trouves pour l'aider à avancer? Écoute, ici, maintenant, j'arrive à un âge où je peux conseiller les jeunes. Justement. Et ici, au Bersquatch, il y en avait quelques-uns. Des jeunes de qualité, mais comme je te dis, qu'ils sont un peu foufous, tu vois. Un peu… Un peu, je m'en foutisse, tu vois. Ou un peu, ça y est, j'ai réussi. Alors que le travail commence qu'au moment où ils arrivent, en fait. Oui. C'est le plus dur. Le plus dur, il n'arrive que maintenant. Arriver là, c'est facile. Et c'est ce que je leur dis. Arriver ici, c'est facile. Il dit, tout le monde peut le faire. Maintenant, il faut y rester. Y rester, ça, c'est… Y rester et avancer. Oui. Déjà, d'office, progresser. Et d'office, le gamin va progresser. Parce que quand tu joues avec des plus vieux, tu progresses. Tu ramasses des coups dans ta gueule. À l'entraînement, tu vas progresser énormément. Et après, c'est durer déjà. Et être constant et évoluer. C'est entourer aussi des bonnes personnes aussi dans un vestiaire. Les plus vieux aussi. Parce que les plus vieux, c'est ceux qui ont le plus de vécu, plus d'expérience. Et c'est grâce aux plus vieux aussi qu'ils vont progresser. Parce qu'ils vont leur donner tous les petits détails, des petites astuces. Des petits filons que quand tu es jeune, tu ne penses pas du tout à ça. Après, on voit souvent des joueurs qui arrivent dans un club. Un club un peu plus élevé ou plus élevé, clairement, que le club dans lequel ils étaient avant. Et qui, en fait, finalement, c'est à ce moment-là. Ils disent, ça y est, j'ai réussi. Et ils s'arrêtent. C'est un peu ça avec les jeunes joueurs. Mais c'est un peu comme ça à tous les âges. J'ai l'impression qu'il y a des étapes où on se dit, ah voilà, là, j'ai réussi. J'ai eu mon but. Ça, c'est que mental. C'est que la psychologie. C'est que ça. OK, les pieds, c'est bien. Mais les pieds, c'est qu'un outil. Il n'y a que ton cerveau qui va te faire évoluer. Et malheureusement, quand tu te dis, ouais, ça acquis, t'es mort. Pour moi, t'es mort. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à court terme dans les prochaines années et la saison qui arrive ? Écoute, que je trouve un bon challenge pour les saisons à venir. Plus de bobos. Ouais. Parce que, ouais, comme je t'ai dit, durant les trois saisons en Berskot, je me suis blessé trois années. Et je me suis fait opérer deux fois en trois ans. Donc, ouais, plus de bobos. Parce que la poisse, ouais, la poisse est derrière moi maintenant, j'espère. En tout cas, je touche du bois. Je touche du bois avec toi. Et voilà, quoi, et que tout se passe bien pour le reste de ma carrière, quoi, tout simplement. Eh bien, merci, Loris Brognaud. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Sainte-Brun. Merci pour l'éclair de la réussite pour Billion Keys. Merci à toi, Sainte-Brun. Merci à toi. C'est parti !